Bonjour, c'est Maëlle. Alors là, je suis dans un magasin bio et je vous montre un lait végé qui est l'hélice de chanvre. Et du coup, si on regarde du côté des valeurs nutritionnelles et des ingrédients, là on se rend compte qu'il y a du jus de chanvre, de l'eau, des amandes de chanvre. Et il y a un antioxydant, donc il y a un extrait riche en tocophérole. Et a priori, cet antioxydant, donc il fait partie des rares additifs autorisés en bio, il est sans danger. Et si on regarde d'autres végés, par exemple les drilles, là, donc il est sans gluten bien sûr. Par contre, quand on regarde les ingrédients, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a de l'eau du riz et du sirop de riz, un troisième ingrédient. Café tirel torréfié, donc il n'est pas sans gluten. C'est bizarre, c'est indiqué sans gluten et il y a du seigle de l'orge. Voilà, huile de tournesol, épaississant, arôme naturelle et sel marin. Vous voyez qu'à choisir entre les deux. Il n'y a pas photo, celui-là, il va avoir un index glycémique très très élevé. Donc là, un de mes chouchous et si je vous en montre un autre de mes chouchous, pour ceux qui sont sans gluten, l'IMA. Donc l'IMA dont le laiderie n'est pas terrible. Par contre, vous avez celui-là, là, nos volets d'avoine garantis sans gluten. On regarde les ingrédients. Là, on a tout beau. Eau, avoine sans gluten, le tournesol et sel marin. Voilà pour aujourd'hui. Je peux vous montrer le sarrasin aussi. Sarrasin, avoine et champs, ce fait partie vraiment des terriels et des plantes complètes. Donc leur lait est aussi bon que le grain. Voilà pour les ingrédients. Attendez, je me trompe. Voilà, ils sont par là. Ah, ça fait la mise au point avec la lumière. On ne les voit pas très bien. Oh, ça va bien, huile de tournesol et sel marin. Voilà, c'était la minute, les végés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada